Salah Goudjil, le président prendra des décisions importantes dès son retour au pays. Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, a réagi ce jeudi 26 novembre aux attaques, notamment médiatiques, menées par des parties étrangères à l'adresse de l'Algérie, son président et son armée. Le deuxième homme de l'appareil étatique algérien, qui s'est exprimé à l'issue de l'approbation du projet de loi de finances 2021, a souhaité, en premier lieu, un retour imminent d'Abdelmajid Eboum, président de la République, au pays. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement, a-t-il lancé. Et d'ajouter, dès que le président de la République rentrera au pays, il prendra des décisions importantes. Salah Goudjil a accusé, dans ce contexte, des parties étrangères, sans toutefois les nommer, de se servir de la maladie du président pour véhiculer des rumeurs. Nous sommes dans une guerre médiatique, a-t-il pointé. Offensif, le président du Conseil de la Nationale a affirmé également que certains tentent de jeter l'opprobre sur l'armée nationale populaire, ANP. D'après lui, l'armée de libération nationale, ALN, subit ces pareils traitements durant la Révolution. Ces derniers jours, des médias électroniques affidés au magazine et dénués de toute crédibilité, dont Afrique, Espres et le 360.ma, un site géré directement par Mounir Majidi, le secrétaire particulier de Mohamed VI, selon des opposants marocains, n'ont cessé en effet de déverser leur fiel sur l'Algérie. Prix d'hystérie, ces sites se sont concurrencés férocement pour trouver la faillite news de l'année. Si certains d'autres eux ont annoncé la mort du président de la République, d'autres ont appelé à appeler à l'indépendance d'une région algérienne à part entière, en l'occurrence la Kabylie. Résible. Par ailleurs, celui qui fut compagnon de Mostefa Bamboulaye, lors de la guerre de libération nationale, a critiqué l'ouverture de consulat fantôme au Sahara occidental occupé par des alliés du Maroc. Enfin, Salagoudjil a indiqué que des élections législatives et locales seront organisées. Nous allons vers la préparation du code électoral, a-t-il notamment déclaré. L'Algérie réagit à la suspension des visas pour ses ressortissants par les Émirats Arabes. L'Algérie a réagi officiellement, ce jeudi 26 novembre, à l'information faisant état de la suspension par les Émirats Arabes Unis des visas pour les Algériens. Le ministère algérien des Affaires étrangères a tenu à démentir cette nouvelle, indiquant que le document attribué aux dirigeants émiratis et qui a circulé était falsifié. Dans un communiqué rendu public ce jeudi, le ministère algérien des Affaires étrangères a démenti l'information selon laquelle les Émirats Arabes Unis auraient décidé d'interdire aux ressortissants algériens d'entrer sur leur sol. Certains médias étrangers et pages des réseaux sociaux ont diffusé des informations affirmant que l'Algérie avait été incluse dans un document publié par une autorité officielle des Émirats Arabes Unis interdisant aux Algériens d'obtenir des visas d'entrer sur le territoire. Le ministère des Émirats Arabes Unis ainsi que les citoyens d'autres pays, lit-on dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ainsi, le ministère algérien a affirmé que cette information était complètement fausse et n'avait aucun fondement. Le ministère des Affaires étrangères souligne également que les hautes autorités émiratis ont complètement démenti l'existence d'une décision, qui inclut des citoyens algériens, pour les empêcher d'entrer sur leur terre. Par ailleurs, la même source a révélé que le document promu, dans lequel le nom de l'Algérie était inscrit, est falsifié et que des parties suspectes sont derrière. Pour rappel, ce document révélé par l'agence Orter avait largement circulé mardi 24 novembre. Il s'agissait d'une supposée circulaire adressée au service de l'émigration et disposant que les demandes de visas d'entrée au pays, y compris les visas de travail, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pour les nationalités des pays suivants, Yémen, Syrie, Irak, Libye, Afghanistan, Pakistan, Somalie, Liban, Kanya, Tunisie, Algérie, Turquie et Iran. Algérie, un homme arrêté pour charlatanisme et atteinte au précepte de l'Islam. Les services de sécurité du deuxième arrondissement de la Sûreté Urbaine de la Wilayah de Soukharas, à quelques 500 km de l'est de la capitale alger, ont procédé à l'arrestation d'un homme accusé de charlatanisme et d'atteinte au précepte de l'Islam, indiquent ce jeudi 26 novembre le média francophone et éloyant. Selon la même source, grâce aux renseignements récoltés et faisant état des agissements douteux de cet homme, un mandat de perquisition a été délivré aux éléments de la Sûreté en question par le Procureur de la République. Une descente à l'intérieur du domicile du suspect a alors été effectuée. Ce dernier a été surpris en flagrant délit. Il avait en sa possession des produits destinés à la préparation de potions et autres solutions suspectes. Plusieurs sortes de talismes et d'amulettes ont été également retrouvées sur les lieux. L'homme sera jugé pour atteinte au précepte de l'Islam. Des versets coraniques, utilisés de manière préjudiciable, et des indices de profanation du Coran ont été, aussi, relevés par les enquêteurs et serviront de pièce à conviction contre le prévenu. Ce dernier a été placé en détention provisoire en attendant sa comparution pour sorcellerie, charlatanisme et atteinte au précepte de l'Islam par le recours à de procédés attentatoires au Livre Saint. Il importe de noter que les forces de sécurité ont mené plusieurs descentes similaires à travers le pays, ces derniers mois. Souvent, en plus du charlatanisme, les mis en cause répondent à d'autres chefs d'accusation, comme atteintes à l'Islam. Il est aussi arrivé que des charlatans soient impliqués dans d'autres affaires criminelles, comme ce fut le cas à Alger, en août dernier, où un sorcier d'origine subsaharienne a été arrêté pour charlatanisme mais aussi pour proxénétisme, et trafic de drogue. L'ambassadeur français à Alger s'exprime sur la question du retour des fonds détournés en France. L'ambassadeur français à Alger François Gouillet a déclaré à Radio-M que la question de la récupération des fonds détournés en France n'avait pas été abordée par le président Abdel-Majid Aboune lors des rencontres officielles ni avec lui, ni avec les ministres Jean-Yves Le Drian et Gérald Darmenin. Mercredi 25 novembre, lors d'un passage sur les ondes de Radio-M, l'ambassadeur de France à Alger François Gouillet a fait des déclarations qui ont eu l'effet d'une bombe auprès de l'opinion publique algérienne. Répondant à une question concernant la restitution des capitaux détournés en France par les proches du président d'Echu Abdelaziz Bouteflika, le diplomate a laissé entendre que depuis l'arrivée du chef de l'État Abdel-Majid Aboune au pouvoir en décembre 2019, cette question n'avait jamais été abordée entre les deux partis. Ainsi, en pleine crise financière et économique en Algérie aggravée par l'épidémie du Covid-19, et sachant que l'essentiel de l'argent détourné dans le pays se trouve en France selon les propos du ministre algérien de la Communication et porte-parole du gouvernement Amar Belimé, les déclarations de M. Gouillet soulèvent plus d'une question. D'autant plus que la récupération des biens mal acquis a été le principal cheval de bataille du président Abdel-Majid Abdel-Majid lors de sa campagne présidentielle. La récupération des fonds n'a pas été à l'ordre du jour. En réponse à la question du journaliste, François Gouillet a affirmé qu'il y a beaucoup de chantiers bilatéraux, mais depuis que je suis dans mon poste, deux mois, ce n'est pas un sujet qui a été à l'ordre du jour. Et d'ajouter qu'il y a eu deux ministres régaliens qui sont venus à Alger, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en octobre dernier, et qui a été reçu par le président avec son homologue et le premier ministre. Cette rencontre a plutôt abordé les questions du Mali, du Sahara occidental et aussi un peu la Libye, ainsi que la lutte contre le terrorisme. Dans le même sens, le diplomate a rappelé également qu'il y a eu aussi la visite de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, dont l'entretien avec le président Abdel-Majid Aboune s'est centré sur la lutte contre l'immigration clandestine et la lutte antiterroriste. L'essentiel des fonds algériens détournés sont en France. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amar Bélimé, avait affirmé lors de son passage le 18 février sur les ondes de la chaîne 3 de la Radio Nationale que l'Algérie mettra en place un mécanisme pour récupérer les fonds détournés à l'étranger. M. Bélimé avait souligné que des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne étaient généralement prêts à coopérer pour la restitution de ces fonds. Cependant, certains États comme la France ou Atteri, selon lui, l'essentiel des fonds algériens, se montraient plus permissifs envers ces capitaux. Et d'expliquer que la loi française évoque la possibilité de récupérer les capitaux détournés, pas pour les restituer au pays d'origine, mais pour les verser dans le Trésor public français ou dans un fonds destiné à financer l'agence de coopération et d'aide au développement. En 2015, Ali Benouari, ancien ministre algérien du Trésor et experte internationale en finances avait déclaré au Quotidien et éloitant, suite au scandale connu sous le nom de Swisslex, que les estimations des fonds placés à l'étranger liées à la corruption et à la surfacturation dépasseraient les 100 milliards de dollars depuis le début des années 2000, tandis que les fortunes algériennes établies à l'étranger seraient de près de 200 milliards de dollars. Lundi 23 novembre, dans une déclaration également éloitant, l'économiste algérien Mafou Kaoubi a estimé que, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement, l'Algérie sera contrainte de recourir à l'endettement extérieur d'ici 18 mois dans le meilleur des cas si la crise persistait. Sous-titrage Société Radio-Canada